Dans un enseignement, le Buddha raconte comment certaines personnes peuvent souhaiter. Elles peuvent souhaiter sortir de la souffrance, mais si elles ne font pas le travail, alors elles ne vont pas atteindre le but, car sortir de la souffrance, atteindre le but de l'enseignement, ça n'a rien à voir avec le fait de souhaiter d'atteindre le but ou non. C'est juste à propos de faire le travail. Un exemple qu'ils donnent pour ça, c'est celui d'une poule qui couvre ses oeufs. Qu'elles souhaitent ou non, « Oh, j'aimerais tant avoir des bébés poussins ! » Si elles ne restent pas sur ses oeufs, c'est impossible qu'un poussin en sorte, car les oeufs vont refroidir et ils vont mourir. Et aussi, peu importe si elles souhaitent ou non que ces poussins sortent de ses oeufs, si elles restent sur ses oeufs correctement, prennent soin d'oeufs correctement, alors les poussins vont sortir des oeufs. Le point principal le plus évident à comprendre avec cet exemple, c'est simplement que ça n'a pas d'importance que vous souhaitiez d'être éveillé dans Dhamma ou non. Si vous ne développez pas correctement la méditation, si vous ne développez pas correctement la pleine conscience, sati, si vous ne développez pas la bonne concentration, si vous ne faites pas toutes ces choses correctement, alors ça ne peut pas arriver. Et aussi, on peut en apprendre plus de cet exemple. C'est en fait une très bonne image de comment le méditant devrait se comporter. Ici, on a des poules. Bien entendu, c'est pour les oeufs, on ne les tue pas, elles ont toutes une bonne retraite et on peut les observer. Et chaque année, on a de nouveaux poussins. Et alors, on peut observer le comportement des poules lorsqu'elles couvrent leurs oeufs. Et lorsqu'une poule décide qu'elle va couver ses oeufs, si elle est vraiment décidée, alors rien de ce que vous pourrez faire ne pourra lui faire changer d'avis. Et elles ont toutes des niveaux de détermination différents. Certaines, si vous les enlevez de leur nid, elles vont immédiatement oublier leurs oeufs mais parfois, disons que vous ne voulez pas qu'une poule couvre ses oeufs car ils ne sont pas fertiles, alors vous la mettez dans une autre pièce, vous l'isolez pour qu'elle sorte de son humeur. Et alors, habituellement, c'est ce qu'elle fait, mais il peut arriver qu'elle refuse de changer d'avis. Et si on ne lui donne pas des oeufs fertiles pour qu'elle puisse les couver, alors c'est même possible qu'elle reste assise là jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que non, je ne veux rien faire d'autre. Et il y a aussi d'autres poules qui sont moins déterminées et qui vont, disons, rester assises sur leurs oeufs pendant deux ou trois jours et alors elles vont changer d'avis. Ah, finalement, je préfère aller chasser des vers. Ah, finalement, je n'ai pas besoin de petits poussins tant que ça. Donc celles-là, évidemment, ne sont pas les meilleures mères. Et ensuite, il y a aussi d'autres poules qui vont rester sur leurs oeufs tous les jours mais seulement pour la moitié de la journée. Et le reste du temps, elles vont partir faire autre chose. Celles-là, ce n'est pas les meilleures mères non plus car la moitié de la journée, ce n'est pas assez. Donc de toutes ces poules, c'est seulement celles qui sont vraiment déterminées et qui ne vont rien faire d'autre, qui vont rester sur leurs oeufs tout le temps, qui vont réussir et qui vont finalement voir leurs oeufs éclore et avoir des petits poussins. Donc tous ces différents types de poules qui restent sur leurs oeufs, c'est aussi une métaphore pour les différentes manières de méditer, les différentes attitudes qu'on a pour la méditation. C'est possible d'avoir le but mais de ne pas être assez sérieux. C'est possible de travailler mais pas complètement de la bonne manière. Pas comme la poule qui est complètement déterminée sur ses oeufs. Donc plutôt comme la poule qui reste la moitié de la journée puis qui va être distraite par autre chose. Ou comme la poule qui va correctement rester sur ses oeufs pendant deux jours puis qui va se faire distraire par autre chose. On peut avoir des moments où la méditation peut vraiment être notre seul but où tout notre esprit est d'endama où on la porte avec nous en permanence où on n'est pas intéressé d'aller s'intéresser à d'autres sujets où l'esprit est constamment en train de chercher à revenir à l'intérieur en train de chercher à revenir observer de telle manière qu'à chaque fois qu'on est pris dans un sujet et qu'on est distrait l'esprit est comme inconfortable et il doit revenir. Il doit s'observer et surtout continuer d'anéantir les impuretés qui viennent dans l'esprit. Comme la poule qui aussitôt qu'elle quitte son nid pour aller manger ou pour aller boire elle y va aussi vite qu'elle peut et elle revient aussi vite qu'elle peut car elle a peur que ses oeufs refroidissent quand elle n'est pas là. Et ça c'est l'attitude qu'on a besoin d'avoir en méditation, continuellement. Mais ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous c'est que même si on voit du progrès dans notre pratique même si ça nous arrive parfois de voir l'urgence à pratiquer et que rien d'autre ne semble important mais ce qui se passe c'est qu'après un certain temps l'énergie se dissipe et on se fait prendre dans d'autres sujets. Et alors c'est comme ok on a toujours un oeil à moitié ouvert en dedans tel qu'on est toujours capable de s'attraper s'il y a un kélessa qui grandit mais on n'a pas ce sérieux constant de la poule qui est assise sur ses oeufs et qui ne va pas se lever et qui va revenir aussi vite que possible si jamais elle a besoin de partir boire. On n'a pas ce sérieux. Et la raison pour laquelle on ne l'a pas c'est qu'on pense que la vie est garantie. On pense qu'on a tout le temps qu'on a besoin. On assume que ça va prendre beaucoup de temps pour nous changer nous-mêmes. On assume qu'on doit y aller lentement et petit à petit et qu'on a assez de temps pour le faire. Qu'on a une longue longue vie devant nous et qu'on va vivre jusqu'à 120 ans. Donc on ne sent pas d'urgence. Si on devait vraiment réellement réaliser à quel point notre vie tient sur un fil sur comment en réalité on ne sait vraiment pas combien de temps il nous reste alors on serait plus sérieux. Alors notre tête serait en feu comme disait le Bouddha. Vous devez pratiquer comme si votre tête est en feu. Voulant dire que si votre tête est en feu vous ne pensez à rien d'autre que d'éteindre le feu sur votre tête. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre à faire d'autres choses. Donc on peut voir par exemple disons qu'on est dans un avion et qu'il va s'écraser. Il est en train de descendre et on sait qu'il va s'écraser. Alors notre tête va être en feu. Donc pourquoi pas maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que l'avion s'écrase ? Si on imagine qu'on va mourir disons juste dans quelques minutes si notre avion va s'écraser. On peut voir que notre attitude envers la pratique va être radicalement différente de ce qu'elle est maintenant. Et alors on peut voir à quel point on prend la vie comme quelque chose d'acquis et à quel point ça affecte le sérieux qu'on a pour notre travail de méditation pour le besoin qu'on a de méditer. Un autre exemple c'est qu'on a eu ici une coupure d'eau et alors j'ai dû remplir des seaux d'eau et les utiliser pour servir à boire pour cuisiner pour les autres choses. Et alors j'ai remarqué à quel point j'étais précautionneuse parce que j'avais une quantité limitée d'eau donc chaque goutte que j'utilisais était une goutte en moins. Alors j'étais super précautionneuse pour chaque goutte servie pour chaque goutte utilisée faisant tout pour n'en gâcher aucune. Mais quand vous avez de l'eau à foison quand vous avez de l'eau courante qui coule du robinet alors vous n'êtes jamais autant précautionneux car vous en avez toujours plus. Et on a tendance à avoir notre vie de cette manière comme s'il y a toujours plus de temps toujours plus d'heures toujours plus de minutes. On ne voit pas que en fait notre vie est aussi limitée que les seaux d'eau que chaque battement du cœur est un battement du cœur en moins qui nous reste que chaque respiration est une respiration en moins qui nous reste. Et qu'on a un but clair et établi dans Dhamma comme le but d'être Sotapana ou le but de devenir sage alors on doit voir que chaque respiration qui n'est pas utilisée pour ça est vraiment gâchée. Et ça peut aider pour avoir le sérieux qu'il faut pour pratiquer comme la poule qui ne veut rien faire d'autre que de s'asseoir sur ses oeufs. D'ailleurs ça ne veut pas nécessairement dire d'aller dans une pièce et de la fermer et de voir personne et de rien faire d'autre car ce n'est pas physiquement possible pour tout le monde de faire ça. La poule qui reste sur ses oeufs représente l'esprit qui est totalement dédié à s'observer lui-même ou au moins qui a la majorité de l'attention portée à l'intérieur sur lui-même ne voulant pas aller dehors aller dehors voulant dire que l'attention est portée ailleurs en s'intéressant à d'autres choses ou en rentrant en d'autres sujets tels que vous perdez l'attention sur l'esprit. Donc c'est ça qui doit être fait juste continuer à observer observer ne sachant pas quand est-ce qu'on verra Dama mais juste continuer d'observer peu importe qu'on voit ou pas comme la poule qui ne sait pas quand ses oeufs vont éclore et qui ne peut pas les forcer à éclore mais elle va continuer à couver 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 jusqu'à ce qu'un jour ils éclosent. Sous-titrage Société Radio-Canada